Il s'est dit que la tarification est surévaluée. J'ai relevé la situation de trésorerie difficile de la CEP, qui a un conseil d'administration dans lequel siègent des maires. S'agissant de l'argent que payent les administrés des différentes communes, aujourd'hui on ne peut pas accepter que l'argent soit mal utilisé. Cette affaire doit aller au tribunal. Que le tribunal tranche une bonne fois pour toutes qui a tort et qui a raison. Je ne souhaite pas qu'on parle de ça tant que c'est par nous du public. La tortue qui chante est pourtant bien rattrapée par la Cour des comptes. C'est un rapport de 86 pages qui ne fait pas qu'épingler les déficits de la CEP. A commencer par cette campagne de communication entre 2004 et 2007, elle a fait bondir le budget de 177%. Dire qu'il y a un pourcentage à ne pas dépasser, j'en sais rien. Mais nous, notre souci a été de pouvoir faire passer le bon message, le message du tri auprès de la population. Donc elle adhère rapidement. Plus étonnant, la société avait ouvert un compte provisoire dans un paradis fiscal. Et surtout, c'est un PDG très médiatique qui était gratinier. Des avantages en nature, un salaire pas toujours contrôlé par le conseil d'administration et surtout une gouvernance sans partage. Le dysfonctionnement des organes sociaux a laissé s'installer un management critiquable. Beaucoup de maires, beaucoup de collègues ont aussi ce sentiment. C'est que bon, ils prennent des décisions trop souvent seules. Moi, je fais mon boulot depuis maintenant. Mais si les Tavana montent au créneau aujourd'hui, c'est surtout parce que la facture du ramassage des ordures n'a cessé de grimper depuis 6 ans. Face à ces difficultés, la CEP a recouru à la solution de facilité et à une hausse des tarifs pénalisantes pour les communes. Il y a une espèce de manque de transparence un petit peu au niveau de la décomposition du prix de la tonne. Nous, on a été mis devant le fait accompli. Nous, les maires qui avons été élus en 2008, on nous a dit qu'il y a eu une décision du conseil d'administration. Aujourd'hui, en 2010, nous sommes à pratiquement 69 millions. Donc, vous voyez qu'il y a une augmentation que j'ai du mal à expliquer. Frais de fonctionnement dispendieux, ordinateur flambe en neuf, l'effectif. 18 personnes dans ces bureaux. Était-il nécessaire pour gérer à distance ces chaînes de retraitement, par exemple ? C'est en tout cas la question posée par les magistrats. Combien vous avez dit ? 18. C'est nombreux. Si je pouvais, j'embaucherais un peu plus encore pour être beaucoup plus efficace. Nous avons toujours sous-facturé notre prestation. La société Environnement Polynésien, au bord des licenciements, après avoir perdu l'attribution d'un marché public, son sort serait d'ailleurs fixé par des actionnaires encore minoritaires, 11 communes des Îles-du-Vent. Est-ce que vraiment la CEP, aujourd'hui, est indispensable ? Est-ce qu'elle n'est pas qu'une simple boîte aux lettres, finalement ? Que va devenir la CEP plus tard ? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est nous qui aurons à 100% la responsabilité des déchets.